... On voulait vous amener à un endroit pour savoir comment on fabriquait du miel de qualité. 100% français, ils ont voulu savoir comment on le récolte, comment on fabrique. Du champ au pot, direction le Var avec Lucille Degout, Mathieu Cressio et Nathalie Vincenti. Équipés de la tête aux pieds, ces apiculteurs sont prêts pour récolter un précieux nectar doré. Là je vais enfumer un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, juste pour les prévenir qu'on est là. En plein cœur du Var, dans cette forêt, la reine c'est la bruyère blanche Erika arborea. Cette plante fleurit en mars et avril sur le pourtour méditerranéen. L'emplacement est idéal pour les locataires des lieux. Elles sont particulièrement douces aujourd'hui. Ici, près de 30 000 abeilles s'affairent dans 140 ruches, sous l'œil expert de Nicolas. Mon rôle en tant qu'apiculteur, c'est de m'assurer que mes abeilles vont bien, qu'elles sont en très bonne forme et qu'elles sont prêtes au moment où je le veux pour aller sur les nectares et faire des miellés. Tous les matins, il y a des éclaireuses qui vont chercher les zones où il y a des fleurs qui les intéressent et qui reviennent à la ruche pour expliquer aux butineuses les endroits intéressants pour aller chercher du miel. Et cette année, les butineuses ont bien travaillé. Alors je sais que c'est le moment de récolter quand je vois cette fine couche de cire, l'aupercule. Ce n'est pas nécessaire que tout soit auperculé, mais ça c'est un indicateur que le miel a un bon degré d'humidité. Les abeilles l'ont séché et l'ont préparé. Pour récolter le miel, la méthode la plus douce, c'est la balayette. On va délicatement brosser les abeilles, cadre par cadre. Voilà, délicatement, on leur demande de partir pour leur prendre le miel. Donc c'est une méthode un peu longue, mais qui a l'avantage d'être très respectueuse des abeilles. Autre technique moins discrète, mais bien plus rapide, avec cette machine qui déloge les habitantes. Voilà, on les a dérangés, c'est sûr, mais on ne les a pas blessés. Cette année, la récolte du miel de bruyère blanche est prometteuse. Même les abeilles en redemandent. La récolte va être bonne parce que les abeilles sont belles, les colonies sont fortes. L'environnement est magnifique et la météo est au rendez-vous pour la bruyère blanche. Et quand c'est le cas, on arrive à faire du miel et qui est très beau. Après la récolte, direction la miellerie. Salut Michel ! Salut ! Alors c'est le bruyère ? C'est pas mal ! Voilà, tu vois, le miel est bien operculé. Super ! Bon, on va faire l'extraction ? Ouais ! Les cadres qui contiennent le miel fraîchement récolté sont placés directement dans cette machine qui découpe la fine couche blanche de cire. Puis les cadres passent à la centrifugeuse, 300 tours par minute. Au bout de 15 minutes, tout le miel a été récupéré. Le miel a été extrait, donc il est amené par cette pompe vers un filtre pour avoir une impureté qui parte. Et ensuite, là on le voit, il est en train de partir vers le fût alimentaire. Les fûts du précieux nectar doré sont stockés dans cette pièce pendant une semaine. Puis le miel est encore une fois filtré et mis en pot. Et dans ces pots, du miel, rien que du miel. Il n'y a aucun habitif, c'est du miel 100% naturel, on ne fait jamais de mélange. On a toujours besoin du miel monofloral, soit du miel filtre fleur, mais qui provient d'un même champ. Du miel 100% naturel et 100% français. Ici, on ne plaisante pas avec la traçabilité. De retrouver un code unique sur chaque lot de miel, avec un code cuillère, où on peut voir toutes les étapes, la récolte, l'extraction, la mise en pot et la distribution. Ça permet de redonner confiance aux consommateurs. Avec tous les fonds miel qu'on puisse trouver sur le marché, nous, on pourrait vraiment vous assurer que toutes les étapes sont faites là où elles sont annoncées. Miel de romarin, d'acacia, de lavande, de châtaignier, de bruyère blanche ou encore toute fleur, il y en a pour tous les palais. Si on prend le miel de bruyère blanche qu'on a récolté aujourd'hui, on peut évidemment l'utiliser en cuisine. D'abord, commençons par le petit déjeuner, avec juste une tartine et une brioche, mais aussi dans les préparations, très bien avec le canard par exemple. Et bonne nouvelle pour les gourmands, le miel possède aussi de nombreuses vertus thérapeutiques. Alors avec le miel, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada